ouais salut tout le monde c'est Alex aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui 10 novembre sortie de la ps4 pro donc c'est parti je vais vous faire le déballage de cette première édition et unique édition en fait qui fait 1 tera donc voilà ps4 pro ps4 un peu plus puissante en fait que la normale pour ceux qui sont pas trop au courant un peu plus puissante qui qui va permettre de jouer jusqu'en 4k et de lire des films en 4k aussi bon pour tout ce qui est téléchargement parce que le lecteur blu-ray n'est pas 4k voilà donc c'est parti je vais vous faire le petit déballage alors j'essaie un nouveau plan je me suis acheté un trépied exprès vous direz un petit peu qu'est ce que ça donne d'ailleurs on va commencer par un petit ciseau voilà je suis acheté un trépied exprès j'espère que ça rend pas trop mal il ya l'ancien ps4 juste à côté hop on va commencer on va ouvrir le traditionnel scotch on a en fait on a un packaging très classique qui ressemble je vais vous sortir l'original qui ressemble deux gouttes d'eau à l'original qui était celui ci voilà donc l'original j'ai essayé de vous montrer en globalité il ressemble un petit peu le bleu est un peu plus foncé et derrière qu'est ce qu'on a et ben on a de la pub pour call of duty infinite warfare une charte de 4, the last guardian et horizon 0 dawn alors c'est bizarre parce qu'il ya deux jeux qui sont sortis et deux jeux qui vont sortir donc bon pourquoi pas ça explique un petit peu les futurs jeux de la console et sur les côtés bon quelques quelques rappels du logo ps4 alors c'est parti alors moi c'est vrai que j'attendais pas mal cette ps4 notamment pour les améliorations graphiques alors je vais essayer de vous sortir ça comme il faut jamais très simple voilà même avec demain tac alors c'est vrai donc j'attendais cette ps4 surtout pour les améliorations graphiques des jeux comme tomb raider comme fiona au moins une soixantaine comme une chartille comme the last of us alors c'est pas forcément des jeux je vais recommencer mais par contre pour des jeux comme mafia des jeux comme xcom que j'ai pas fini ou que je souhaite refaire pouvoir voir le platine ça peut être très intéressant de les refaire comme ça avec un un surplus de graphisme des meilleurs effets et c'est une meilleure fluidité voilà alors donc qu'est ce qu'on a quand on ouvre ce packaging on a le guide de la ps4 pro qui nous montre un petit peu comment comment la connecter donc après c'est les mêmes branchements à peu de choses près que l'ancienne ps4 la ps4 classique donc ça c'est pareil des petites doc de garantie sa même chose un petit doc guide de sécurité qui d'ailleurs revient ici voilà alors on va l'ouvrir voilà donc on a tout de suite la ps4 alors on va peut-être commencer par le côté voir qu'est ce qu'on a on a une petite trappe hop c'est nouveau pour moi de filmer dans ce sens là alors qu'est ce qu'on a donc on a l'alimentation donc il est une alimentation de type pc en fait avec une prise classique un peu plus large est ici donc une prise triphasée on voit que deux connecteurs mais c'est le type de prise triphasée ensuite qu'est ce qu'on a donc on a voir le petit sachet on a donc le câble usb qui permet de recharger la manette donc c'est le même câble usb de type micro qui recharge en fait la manette qui permet de recharger également le casque playstation c'est le même type de câble que la première ps4 et que la ps4 slim ensuite au fond je sens qu'on a quelque chose qui ressemble à une manette pas encore ça fait le câble hdmi un truc très intéressant c'est que la ps4 la ps4 est compatible avec les tv d'ancienne génération les 1080p full hd hd ready mais aussi les télé 4k bien sûr donc ce câble hdmi là est un câble hdmi compatible avec la 4k il me semble la norme c'est 2.0 ou 2.1 quelque chose comme ça donc il est compatible donc il faudra mettre ce câble là et pas un autre câble enfin il faut mettre un câble compatible 4k dont celui-ci alors un truc que j'attends pas mal aussi c'est la nouvelle manette la nouvelle manette qui va déjà pour moi me faire un peu plus plaisir parce que mes joysticks n'accroche plus du tout alors en visuel c'est exactement pareil il ya juste un truc qui va changer alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer voilà c'est cette petite lettre qu'on voit juste ici quand j'appuie c'est un petit peu de batterie voilà alors c'est très très léger franchement sur les vidéos ça paraissait c'est énorme je me dis ça allait être un peu gênant en fait pendant l'utilisation et ben franchement je vous le remontre à nouveau c'est très 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 léger surtout qu'on généralement on a la manette comme ça donc on voit presque pas envoyé là je l'active on va on voit presque pas ça ressort limite plus en vidéo en fait pour vous dire donc voilà ça c'est l'une des principales nouveautés sinon la couleur des gâchettes et des boutons est légèrement éclairé en fait c'était un peu plus noir en fait sur les manettes classiques voilà donc une manette en plus c'est cool hop et ensuite on va s'attaquer à la grosse bestiole alors la grosse bestiole hop qui est là qui fait à peu près les mêmes dimensions que la ps4 première du nom pas la slim bien sûr hop on va l'ouvrir comme il se doit alors aller à l'envers très pratique voilà donc je l'ouvre à l'envers avec le petit logo playstation et le croix rond enfin les touches playstation classique qui vont permettre de stabiliser la console on va la mettre à l'endroit voilà pour vous montrer un petit peu la bestiole donc voilà ça donne ça en façade ça donne ça sur les côtés donc ça reprend un petit peu le profil de la ps4 standard pareil derrière voilà alors justement si on regarde derrière je vais commencer par enlever ce petit scotch qui sert je sais pas trop quoi d'ailleurs sûrement pour le sûrement pour le disque dur qui se situe là en fait le disque dur vous allez pouvoir le changer très facilement il est tout à fait compatible entre les différentes versions ps4 vous pouvez prendre le disque dur si vous avez un gros disque dur sur la première ps4 vous pouvez le changer et le mettre sur la nouvelle ps4 pro ça marche aussi voilà il faut juste qu'il dépasse pas 9,5 mm d'épaisseur maximum c'est le cas aussi pour la première ps4 ensuite on retrouve un port lan donc classique il y avait ça aussi sur le voyage sur toutes les ps4 qui permet de connecter votre câble réseau pour jouer si vous n'avez pas de wifi ou si vous êtes trop loin ici un port usb à l'arrière ça c'est nouveau et c'est franchement bien parce qu'en fait avant on en avait que deux en façade là d'ailleurs on les a toujours ils sont de ce côté là voilà donc on les a toujours et franchement un de plus c'est c'est pas une mauvaise idée ça permet par exemple de brancher la caméra à l'arrière donc c'est plutôt cool ici un port optique un port optique que vous n'aurez pas si vous achetez la ps4 slim donc faire attention si vous avez un ampli qui gère que ça il vous faut soit la pro soit la première ps4 ici un port à ux c'est pour la caméra c'est un port un peu un peu bizarre pour la playstation caméra ici l'hdmi donc c'est l'hdmi je crois que c'est ouais c'est 1.4 ou 2.0 je suis déjà plus donc hdmi compatible sortie tv 4k voilà et ici la grosse prise enfin l'emplacement pour la prise la prise d'alimentation voilà donc je vous montre un petit peu l'ensemble donc voilà il ya quelques jolis effets quelques petits gris ici le lecteur cd en fait ici alors vous remarquerez qu'on n'a plus la ligne qu'on avait avant sur l'ancienne ps4 la ligne le témoin d'allumage maintenant en fait il sera en dessous il sera juste ici en fait voilà et donc on a le bouton power ici c'est des vrais boutons on peut on peut cliquer à ces vrais boutons et ici pareil éjecte donc qui sont bien bien séparés voilà donc c'est vrai que ça fait une machine qui est un peu lourde mais niveau dimensions allez peut-être un peu plus un peu plus longues alors on va tout de suite sortir hop on va tout de suite sortir l'ancienne ps4 que j'ai mis pas trop loin histoire de faire les comparatifs ici mon ancienne ps4 donc voyez c'est cette fameuse led que je vous disais qu'il n'y a plus alors moi j'ai la première ps4 qui voyez avait une surface un peu laquée qui prenait les doigts là on n'est vraiment que sur cette ce type de surface un peu un peu mat alors donc je vais mettre les deux ps4 l'une par dessus l'autre alors ça va être difficile pour moi de porter les deux en même temps voilà donc en gros en façade si je mets en hauteur en hauteur voyez à peu près cette différence donc c'est pas grand chose et en profondeur si je les aligne parfaitement comme ça si on regarde la profondeur voyez y'a pas grand chose c'est à peine plus à peine plus profond on va dire donc c'est pas c'est pas super flagrant et pareil en termes d'épaisseur c'est pas en fait les trois couches en vidéo on avait l'impression que ça donnait une ps4 un peu sandwich un peu comment dire un peu surchargé et surtout un peu plus beau un peu plus grosse eh ben en fait pas du tout en fait pas du tout donc voilà après c'est une ps4 classique vous retrouvez exactement le même menu tous les jeux ps4 classique fonctionne bien sûr c'est une ps4 tout simplement voilà c'est une ps4 qui est juste des options supplémentaires hop je voulais remettre un petit peu ici qui a juste des options supplémentaires en fait pour pouvoir jouer en meilleure qualité si vous avez un écran et même si vous n'avez pas d'écran 4k comme je vous dis il ya des options pour en fait améliorer la qualité de de l'affichage améliorer les effets améliorer la fluidité et des fois c'est au choix mais des fois c'est les deux ça dépend des jeux donc voilà c'est ça promet d'être une vraiment une vraie bonne console surtout qu'elle embarque un tera de de données dans ce petit disque dur que je vais m'empresser de changer et d'ailleurs je vous ferai une autre vidéo une autre vidéo tuto pour vous expliquer voilà comment comment on change le disque dur dans la console voilà sur ce je fais pas plus j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage c'est assez rapide mais au moins assez efficace et puis je vous donne rendez vous très bientôt pour d'autres vidéos allez à plus et cette petite vidéo en fait j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait ça je veux je n'avais pas vu dans le carton c'est le fameux les fameuses petites oreillettes en fait enfin il ya une seule oreillette qui fait le micro comme dans la première ps4 il est offert avec donc c'est cool voilà